Développer l'accès aux ressources, préserver les ressources disponibles et les renouveler. Chez Veolia, c'est notre vocation. Chaque jour, nous traitons et réutilisons les eaux de production de l'industrie du pétrole et du gaz. Nous lui fournissons de l'énergie, des services industriels, nous valorisons ses sous-produits de production et traitons ses déchets. Nous contribuons ainsi à optimiser les coûts d'exploitation, le rendement et l'empreinte environnementale des sites d'extraction et de raffinage. Un coup d'œil pour comprendre. En amont, depuis une plateforme maritime ou terrestre, de l'eau présente dans les gisements est extraite en même temps que le pétrole brut et le gaz. Elle est ensuite séparée de ses hydrocarbures. Puis elle est traitée pour être notamment réinjectée dans les puits, ce qui permet d'améliorer l'extraction du pétrole. En aval, dans la raffinerie, les procédés de transformation du pétrole brut en produits pétroliers, gaz, carburant, lubrifiant, nécessitent beaucoup d'eau sous forme liquide ou de vapeur. Il génère également de grandes quantités d'eau usée, eau huileuse, eau acide, eau de purge. Ces eaux sont canalisées séparément vers la station d'épuration installée sur le site où elles sont traitées selon leur nature. L'eau épurée est ensuite recyclée pour différents usages afin de tendre vers l'objectif du zéro rejet liquide. Elle est ainsi utilisée comme eau de lavage, par exemple pour retirer le sel et les sédiments du pétrole brut. Elle peut aussi servir d'eau de chaudière. Chauffée dans une centrale, elle transmet sa chaleur via des échangeurs thermiques aux unités de distillation et de raffinage. Cette eau alimente également les tours de refroidissement, servant à réguler la température de ces mêmes unités. Enfin, elle intervient comme eau de nettoyage industriel, indispensables aux installations sensibles comme les cuves ou les échangeurs thermiques. Pour une sécurité maximale, ces opérations complexes peuvent être entièrement ou partiellement robotisées. Les bouts d'épuration, les fluides et les résidus dangereux issus du raffinage sont transférés vers les filières de traitement de déchets spéciaux. Ces déchets seront traités, stockés ou pourront être valorisés en produits utiles, solvants, produits soufrés. Cette gestion du cycle des ressources permet de fiabiliser le fonctionnement des installations pétrolières, d'augmenter la performance de la production et de répondre aux normes environnementales. de la production